Le corps et le sang Dieu qui m'hôtesse, donne ton nourriture Pour que nous ayons la vie éternelle Au moment de passer vers son père Le Seigneur prie du pain et du vin Pour qu'il soit accompli le mystère Qui apaise à jamais notre mort Voici le corps et le sang du Seigneur La courbe des saluts et le pain de la vie De l'hymothèse, donne ton nourriture Pour que nous ayons la vie éternelle Qu'il se livre lui-même en partage Par amour pour son peuple affamé Il nous comble de son héritage Afin que nous soyons rassasiés Voici le corps et le sang du Seigneur La courbe des saluts et le pain de la vie De l'hymothèse, donne ton nourriture Pour que nous ayons la vie éternelle Voici le corps et le sang du Seigneur La courbe des saluts et le pain de la vie De l'hymothèse, donne ton nourriture Pour que nous ayons la vie éternelle C'est la foi qui nous fait reconnaître Dans ce pain et ce pain consacré La présence de Dieu notre Maître Le Seigneur Jésus ressuscité Voici le corps et le sang du Seigneur La courbe des saluts et le pain de la vie De l'hymothèse, donne ton nourriture Pour que nous ayons la vie éternelle Voici le corps et le sang du Seigneur La courbe des saluts et le pain de la vie De l'hymothèse, donne ton nourriture Pour que nous ayons la vie éternelle Jésus 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 Gloire et louche Gloire et louche A toi Seigneur Gloire et louche Gloire et louche Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, Qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? » Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous venons d'écouter l'Évangile de Saint Jean, le lavement des pieds. Il faut tout d'abord savoir qu'en Orient, on circulait les pieds nus, dans de simples sandales. Et pour cette raison, un des rites de l'hospitalité consistait à permettre aux autres de se laver les pieds lorsqu'ils arrivaient. C'est habituellement le travail d'un serviteur ou d'un esclave. Et maintenant, mettons-nous à la place des disciples. Imaginons la Seigneur. Après le repas, Jésus se lève, dépose son vêtement, prend un linge qui se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin, et il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer. Les apôtres doivent se poser des questions. Que veut bien vouloir nous faire passer, comme message, Jésus ? Ils ne disent rien. Mais quand Jésus arrive devant Simon-Pierre, celui-ci réagit. « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ! » Et ils refusent que Jésus fasse ce geste pour lui. Mais Jésus lui dit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Ce qui veut dire « Fais confiance, Pierre ! » Pierre, qui veut vraiment être l'ami de Jésus, lui dit alors « Lave-moi aussi la tête et les mains ! » Pierre a montré de la réticence de se laisser laver les pieds, d'autant plus difficile que c'est le Seigneur qui le fait, à genoux devant lui. Ce Christ serviteur, c'est au pied de chacun et chacune de nous qui s'est abaissé. Et nous ? Est-ce qu'on se laisserait facilement soigner ? Est-ce que l'on aimerait se faire laver les pieds par quelqu'un d'autre ? Difficile ! Le message que Jésus fait passer, bien qu'il soit maître et seigneur, il peut aussi être serviteur et nous invite à faire de même. En fait, Jésus montre le vrai visage de son ami, qui est prêt à se donner, à aimer jusqu'au bout, à mourir sur la croix. Dans ce nage, Jésus garde la trace des misères de chacun. Mais il est prêt à tout, pour nous faire entrer dans son amour, pour nous purifier de tout ce qui nous éloigne de lui. Et en ce temps de pandémie, beaucoup sont au service des autres, les soignants, les bénévoles dans les associations, et bien d'autres. Si nous aimons Jésus, et que nous reconnaissons qu'il nous aime, demandons-lui qu'il nous donne son tablier pour aller vers les autres, être à leur écoute, se mettre à leur service. Mettons-y tout notre cœur, l'amour est gratuit, et il ne peut que nous remplir de joie. quand un sourire illuminera le visage de nos frères. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Petits enfants, je suis avec vous pour peu de temps encore. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. A ceux-ci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les autres. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde que je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Je suis sorti du père pour venir dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au père. Voici l'heure vient. Oui, elle est déjà là. Vous serez dispersés, chacun de son côté. Et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul. Car le père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais réjouissez-vous. J'ai vaincu le monde. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je ne veux qu'en moi, Maintenant, Père, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçus, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donné, car ils sont à toi. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé, soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Je viens me prosterner Émerveiller Par ta beauté Oh mon Dieu Je viens m'agenouiller Le cœur inondé Par tes bienfaits Oh mon Dieu Quand tu poses ta main Comme on ouvre un chemin Ton cœur se donne Ton cœur se donne Amour parfait Et mérité Qu'envers toi je reviens Mes peurs ne sont plus rien J'étaient J'étais perdue Sous-tit Mais me voici Résuscité Quand tu poses ta main Perdue dans mes péchés Désespérée Je me tournais Vers les yeux posés dans le silence En ta présence Pour t'invoquer Oh mon Dieu Quand tu poses ta mort Comme on ouvre un chemin Ton cœur se donne Amour parfait Et mériter qu'envers toi je reviens Mes peurs ne sont plus rien J'étais perdue sans toi Mais me voici Ressuscité Quand tu poses ta mort Oh 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 Quand tu poses ta mort Maintenant, comme pour un chemin, ton cœur se donne à moi. Amour parfait, inérisé, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta mort. Quand tu poses ta mort, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi. Amour parfait, inérisé, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta mort. Sous-titrage ST' 501